Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Five de Igor Gotessman. L'histoire c'est celle de 5 amis d'enfance, Samuel, Vadim, Julia, Timothée et Nestor, qui décident de faire une coloc à 5. Tout se passe bien jusqu'à ce que Samuel, qui devait s'occuper de gérer la moitié du loyer, ne peut pas et donc va commencer une série d'aventures à ses personnages qui vont les amener à devoir complètement se remettre en cause. On a souvent tendance à dire qu'en ce moment la comédie française va mal. Pas genre très mal, il y a beaucoup de comédies qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a une certaine manière de concevoir la comédie en France qui ne fonctionne plus et on n'a pas à sa station que le cinéma français se remet à ça en cause. Heureusement il y a toute une jeune génération d'acteurs, de réalisateurs et d'auteurs qui voient les choses différemment et Igor Gotessman fait clairement partie de ces mecs là parce que Five est une comédie qui fait du bien à la production audiovisuelle française. Five, c'est le genre de comédie qui est pop, qui est funk, qui est divertissante, qui est drôle, qui est intelligente parce qu'elle sépare les sujets de société qui sont assez compliqués sur le papier à aborder mais punaise, qu'est-ce que ça fonctionne bien ! Igor Gotessman vient clairement livrer une petite perle dans le cinéma français comique. C'est loin d'être un grand film, c'est loin d'être un film qui révolutionne le genre, c'est un film qui a des codes, c'est un film qui a des archétypes et qui sait les utiliser mais qui ne les transcende pas. Mais au-delà de ça, ça fonctionne, c'est divertissant, c'est cool, le film est vraiment cool, c'est fun, ça a des personnages qui sont extrêmement bien faits, c'est très dynamique, le film est vraiment dynamique, il a toute une esthétique et tout un graphisme qui amène un dynamisme dans l'image et on sent qu'Igor Gotessman est doué avec la caméra et qu'il a un très bon chef opérateur et que lui a plein d'idées de metteur en scène et ça se ressent. On va développer un petit peu ça. Déjà, au niveau de son écriture, Igor Gotessman, le gros point fort qu'il a sur Five, c'est qu'il a créé des personnages qui sont d'une universalité transcendante. Ce qui est absolument dingue, c'est que dans ces cinq personnages, donc Julia, Vadim, Nestor, Timothée et Samuel, vous allez reconnaître une galerie qui synthétise l'essence même d'une bande de potes. C'est-à-dire que tous les caractères des personnages, toute la manière avec laquelle ils sont conçus, tout le regard qu'on leur porte et tous les regards qu'eux portent les uns sur les autres, c'est d'un réalisme qui est absolument fou. Et on sent que Gotessman a réussi à créer, on va dire, des archétypes modernes. C'est-à-dire que oui, ces personnages représentent des archétypes de cinéma, mais ils sont modernisés, ils représentent des canaux de notre société. C'est-à-dire, c'est vraiment de notre génération, c'est-à-dire la génération des années 90 et 80. C'est vraiment de notre génération, ces archétypes-là. C'est des archétypes qui, voilà, vont en boîte, sortent, sont dynamiques, ne recherchent pas forcément à être fixés niveau boulot. Voilà, il y a vraiment une modernité, tout simplement, dans ces personnages. Il y a une modernité qui est assez impressionnante. Bon, au-delà de ça, malheureusement, s'il faut reconnaître, c'est que la trame narrative et le développement, on va dire, de ces personnages, s'est vue et revue des milliers de fois, et c'est peut-être un gros défaut sur la narration de Gotessman. C'est-à-dire que, au résultat, il n'arrive pas à transcender ça. Il y a vraiment des moments où on sent que le film se repose trop sur des banalités dramatiques, narratives ou de retournements de situations qu'on connaît déjà et qui ne sont pas forcément intelligentes. Mais au-delà de ça, le film arrive quand même à être intelligent, à transcender son sujet, à avoir des personnages qui sont fun et à avoir un rythme qui est fort. Et ce rythme, Gotessman le doit à sa mise en scène. Il y a énormément de dynamisme dans la réalisation de Gotessman. Il a des plans et il a une synthétique du montage et de la scénographie qui sont parfaits et qui s'emboîtent magnifiquement l'un avec l'autre. Par exemple, pour vous donner l'idée, il y a beaucoup de séquences où c'est vraiment du montage. Par exemple, quand ils vont dire de la drogue ou quand ils vont avoir plusieurs scènes où ils vont faire des trucs genre faire leur déménagement ou sortir en ville ou des trucs comme ça. Il y a des intelligences et des fulgurances dans le montage et les cadrages qui se complètent très bien. Par exemple, je reprends cette scène où ils vont tous se mettre à dealer. Cette séquence-là, il va avoir, Igor Gotessman, la très bonne idée de jouer avec le split screen et d'en plus utiliser une caméra, vous savez, qui est portée par l'acteur et qui va le filmer de manière fixe au niveau du visage. Et c'est très intelligent parce que, résultat, ça apporte beaucoup de dynamisme. C'est extrêmement fin parce que ça nous met tout de suite en immersion dans la scène. Et le fait de jouer avec les split screens et d'avoir tendance à faire en sorte que le cadre se découpe dans tous les sens et que ça parte un petit peu dans toutes les directions, c'est ultra fin et c'est ultra moderne. Et en plus, au-delà de ça, on sent que le film a été clairement influencé par l'œuvre de Bec Bédé parce qu'il y a plein de Roland de 99 francs et de l'amour dure trois ans. Il y a plein de petits Roland de temps en temps. Dans la création des personnages, on a vraiment cette sensation de retrouver le même type de personnage qu'il y avait dans 99 francs, ce genre de personnage qui n'arrive pas à voir leurs limites et qui les dépasse, mais alors, il te les défonce, les limites. Et ça va au-delà de ça et c'est ultra intelligent parce que, ouais, punaise, c'est fin, quoi. C'est fin de créer des personnages comme ça et de créer des archétypes modernes. Et Bec Bédé l'avait compris quand il avait fait 99 francs en écrivant le scénario avec Nicolas et Bruno et en laissant la réalisation Yann Kounen. Il l'avait compris qu'il fallait moderniser ces canons-là. Et par le biais de ça, on sent vraiment qu'il y a une justesse d'esprit qui transcende le sujet. Et Gottesman, il est typiquement là-dedans. Au niveau du casting, forcément, celui qui retient, c'est Pierre Ninet. Il ne faut pas se vouer la face. Même si tous les autres acteurs sont excellents, c'est Pierre Ninet qui dégomme tout le monde et c'est Pierre Ninet qui est vraiment en tête du film. Au-delà de ça, Francis Civil, Igor Gottesman, Margot Bansilon et Idrissa Andro sont vraiment excellents dans tout le groupe. Ils forment vraiment une osmose qui est palpable, qui est vraiment prenante et qui rend le groupe vraiment, 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 vraiment fun. Et on a vraiment envie de passer notre temps avec eux. Et puis, en plus, il y a Pascal Demolon qui campe un personnage mais surréaliste, mais absolument jubilatoire. Et en plus, il y a un petit caméot de Fanny Ardant. Mais tout le casting est vraiment excellent. De toute façon, dans ce genre de film, ce qui est intelligent, c'est qu'on a l'association que les metteurs en scène, ils conçoivent leur grand-métrage en fonction de la durabilité et de l'efficacité que le casting va avoir sur les personnages. Et là, ça se ressent complètement. Donc voilà, Five, c'est un film fun, c'est un film cool, c'est un film divertissant, c'est un film qui est punchy, c'est un film qui est dynamique et qui est entraînant. C'est un film qui a plein de personnages fun, qui arrive totalement à complécer l'acune dramatique et narrative par le biais de sa mise en scène et de ses personnages. Et en plus, ça a des acteurs excellents en tête. Donc voilà, Five de Igor Gottesman, allez le voir en salle. C'est un film fun et ça donne de l'espoir pour la continuité de la comédie française. Donc, allez-y sans hésitation. À plus ! Sous-titrage ST' 501